et bien manuel brasier bonjour oui bonjour donc vous êtes artiste pâte oui c'est ça oui et vous devenez d'où moi je viens d'alsace ça fait deux ans que je suis dans la région cause mon mari est militaire donc il a été muté puis voilà c'est pour ça que ça fait deux ans que je suis dans la région et la région vous plaît très bien non franchement très bien c'est une très très belle région le var simplement source d'inspiration pour les artistes exactement je suis bien d'accord qu'est ce qui vous a donné envie de peindre alors moi en fait depuis toute petite je peins mais ce qu'il ya c'est que alors ouais petit gp gp je peins et j'ai arrêté un bon bout de temps puis là j'ai dit changement de vie changement de région je peins mais avant vous peignez quoi oui enfin enfin je peignais je dessinais donc je dessinais beaucoup mais c'était les wild disney je faisais beaucoup de copies quoi figuratif voilà c'était beaucoup ça et puis là du coup j'ai dit allez mais non cette fois ci c'est carrément autre chose donc tout ce qui est dans l'abstrait et là j'ai dit changement jeu de région et je peins et par contre c'est donc style champ de lavande non 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 c'est carrément abstrait non ça n'a rien à voir avec les paysages non 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 c'est vraiment abstrait ouais c'est voilà c'est je sais pas des fois des fleurs abstrait ça part un trait il ya plein de couleurs moi j'aime beaucoup la couleur donc il faut toujours qu'il ya beaucoup de couleurs dans mon tableau donc ça c'est puis c'est voilà c'est de l'abstrait je peux pas dire plus des courbes des courbes des jets d'encre après toutes les peintures mixtes parce que j'aime bien tout ce qui est mix donc peinture à l'huile acrylique crayon de l'encre mélanger dans le même tableau et mélanger dans le même tableau voilà donc après c'est pareil je fais des dessins voilà quand ça vient ça me prend inspiration au soir je prends un tableau je fais des dessins je mets la couleur et je mélange tout c'est vraiment le mix quoi et vous revenez sur vos tableaux où je reviens je reviens je reviens chaque fois dessus je les laisse et chaque jour j'ai une inspiration je reviens dessus et ensuite matières différentes matières ou toujours peinture si différentes matières oui je peux je prends aussi du gesso pour faire un peu en relief proche ça m'arrive d'aller chez au bricolage de prendre des peintures de prendre aussi des bombes donc c'est moi c'est vraiment tout ça dépend l'inspiration que j'ai sur le coup du grave voilà exactement oui c'est ça et les sources d'inspiration bah les sources d'inspiration donc je les vois beaucoup dans les catalogues dans les émissions de télé culturelles dans les peintres donc mon peintre favori c'est miro donc vous faites pas de la copie non c'est ça m'intéresse pas c'est de l'inspiration je sais pas je sais pas je vais voir je vais dessiner je vais faire des carrés mélanger avec des ronds ou des cubes en fait l'inspiration vient comme ça c'est admettons j'ai fait on a regardé une exposition le week-end on va dire à Kogolin ça m'est déjà arrivé puis je rentre j'ai vu un port avec des bateaux et puis voilà la technique m'a bien plu et donc je vais reproduire un peu la technique pas le même dessin puisque moi port bateau j'aime bien super joli mais c'est pas mon truc et je vais essayer de reproduire le voilà la technique ou alors dans les bouquins style art déco voilà ou exprès pour les dessins je sais pas comment ça s'appelle j'ai travaux maison et travaux non non ça c'est ça c'est ouais ça c'est du bricolage non non c'est pas ça je sais plus lequel c'est genre côté sud non c'est aussi la déco non non c'est je sais plus bref vous avez plein de revues comme ça pour les les peintres et souvent j'en achète et puis je me je m'inspire aussi de ça par contre qu'est-ce que vous aimeriez peindre quelque chose que je sais pas moi vous avez pas ben en ce moment j'arrive pas beaucoup faire les visages donc là je m'exerce beaucoup parce que les visages c'est vrai que c'est quand même dur donc là ouais j'aimerais bien vraiment peindre les visages ouais ça c'est un autrement plus classique genre naturement que ces choses là vous faites non ça c'est pas c'est pas mon style j'aime bien le voir mais c'est pas je vais le faire pour faire des exercices ça m'arrive de faire des naturements pour faire des exercices pour comprendre les ombres parce que bon ben voilà il faut aussi comprendre les ombres les lumières voilà donc tout c'est ce genre de choses je fais mais c'est vraiment exercice après c'est pas mon style du tour de peinture et trompe l'oeil j'aimerais bien mais c'est très dur ah ouais j'aimerais bien ça c'est ouais ça c'est ouais mais j'ai pas encore trouvé le cours qui voilà ça c'est quand même beaucoup beaucoup c'est dur donc on reste vraiment l'abstrait ouais c'est vraiment l'abstrait figuratif pas de figuratif un peu mais c'est j'ai fait un tableau naruto où j'avais vraiment dessiné en fond des fleurs de toutes les couleurs et après justement j'ai juste dessiné le contour de naruto mais voilà c'est 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 pas le visage bien avec les lumières les ombres non c'est juste le contour juste voilà au dessus des fleurs donc c'était rien de par contre on est je sais que vous exposez en ce moment à l'heure actuelle donc c'est à dire que vos peintures vous les montrez oui je les montre à table de martin à draguignan donc dans un petit restaurant donc les clients mangeant peuvent admirer vous voilà c'est ça oui création et vous avez des retombées non vous avez des échos déjà bah écoutez je sais pas je suis pas encore je faut que faut que j'y aille je suis pas encore allé du coup j'ai pas encore et donc vous êtes vous exposez mais par l'intermédiaire donc d'une association oui racont d'art et voilà donc vous avez connu comment dracont d'art alors dracont d'art j'ai connu grâce au magasin de draguignan expression c'est je sais plus vous du boulevard des marronniens boulevard des marronniens à droite voilà c'est ça le bar tabac voilà et ben voilà justement elle m'en a parlé parce que j'ai dit ouais j'en ai bien exposé puis elle m'a parlé dragon d'art et puis voilà j'ai pris contact avec alain et puis voilà grâce à lui ben j'ai exposé à la table de martin et vous pensez que le système associatif à l'heure actuelle est là pour les artistes oui c'est un coup de pouce oui c'est un coup de pouce il faut des associations pour des artistes parce que déjà il ya le mélange des cultures je veux dire une ville sans association ça peut pas vivre c'est important je veux dire ça fait partie de la culture ça fait partie déjà moi déjà je venais d'alsace donc je connaissais personne me mettre dans une association vous ouvrez déjà beaucoup de monde vous connaissez les gens d'ici c'est important de connaître la région c'est si vous restez chez vous sans rien à faire voilà vous pouvez pas et voilà dragon d'art m'a permis de d'exposer donc super quoi donc en fait le milieu associatif surtout c'est pour vous permet déjà de faire des connaissances avec les gens des connaissances et puis pouvoir exposer pouvoir dessiner et c'est ça si vous allez voir une galerie seul comment ça c'est pas pareil c'est c'est vous vous êtes en contact avec juste le propriétaire de la galerie puis c'est tout là vous avez une association vous avez plusieurs personnes on peut aborder aussi le coût financier le coût financier quand vous avez un peu moins cher c'est moins cher passer par une association que passer par une galerie c'est à dire c'est un coût à l'année c'est un coût annuel c'est un coût à l'année c'est un coût à l'année dans une association et dans une galerie c'est un coût au mois ou deux mois et puis après voilà c'est donc non et puis l'association c'est bien parce que connaître comme j'ai déjà répété c'est la troisième fois que je répète c'est vous connaissez vraiment beaucoup de gens et ça fait quand on connaît personne ça fait vraiment du bien c'est important de la communication avec les autres puis voilà vous avez tout âge vous avez du plus jeune au plus âgé du plus riche au plus pauvre et puis c'est vraiment bien de puis après au fil des années pour faire vous lier des liens d'amitié ce que vous n'avez pas quand vous exposer dans une galerie et vous avez dit un mot par contre alors communication on va parler un peu de communication est ce que vous pensez que la vidéo à l'heure actuelle pour un artiste ça peut être un coup de pouce ça peut être quelque chose de bien qu'est ce que vous en pensez ça ben oui parce que déjà oui pour ça passe sur internet sur tous les sites donc du coup je me fais connaître et puis aussi il peut se faire connaître de l'association donc oui ça donne un coup de pouce oui il faut faut pouvoir développer dès qu'on a une chance comme ça il faut la saisir faut pas ce qui veut dire c'est qu'à l'heure de l'heure actuelle même perdu dans nos villages du centre var ah oui non là on va avoir une ouverture sur le monde voilà exactement grâce donc déjà d'une part une association qui peut nous faire connaître oui d'autre part à ces liens vidéo voilà qui est mis donc à votre disposition par l'intermédiaire de cette association le dragon d'arbre exactement oui oui ça c'est ouais c'est tout à fait heureusement d'ailleurs qu'il ya ça parce que vos prochaines dates d'exposition prochaine date d'exposition ben là c'est tout ce mois ci et lieu et lieu d'exposition bah c'est ce mois ci prévu oui après après la table de martine à draguignan j'exposerai à l'espace jeunesse aussi à draguignan mais ça c'est pas intermédiaire d'une autre association non ça c'est pas moi même voilà c'est voilà donc depuis que vous êtes dans le milieu associatif vous avez rencontré d'autres personnes aussi d'autres associations à draguignan je prends des cours de peinture donc voilà donc ça c'est aussi un gros avantage mais des cours de peinture pour vous perfectionner oui pour me perfectionner dans le dessin vu que voilà je sais dessiner mais pas non plus donc je prends des cours de dessin d'art le soir lundi soir mais du dessin dirigé plus vers le figuratif vers tout vers tout c'est un cours de dessin où il ya tout et franchement c'est bien c'est que ce soit niveau matière soit niveau dessin c'est vraiment tout c'est mixte donc voilà c'est vraiment ce qui vous permet donc de rencontrer encore d'autres personnes encore d'autres personnes et c'est là où j'ai créé mes liens d'amitié vu que ça fait deux ans c'est ma troisième année donc vraiment et c'est d'où après j'ai connu aussi dragon d'art où j'ai exposé voilà donc l'intermédiaire dragon d'art de monsieur ciotat oui c'est ça à la ciotat qui vous a permis d'emblée de dire voilà il ya un petit restaurant voilà exactement il ya des murs à billets dans le restaurant et là donc voilà proposé donc d'exposer d'exposer d'accord et par contre ce système de d'exposer dans des commerces parce qu'un restaurant finalement ça reste un commerce oui oui c'est ça vous en pensez moi je trouve ça super déjà il ya plein de monde qui vient le midi le soir donc c'est super qu'il ya chaque et puis maintenant c'est juin juillet août la saison touristique donc là vous avez de tous les pays et ça c'est vraiment bien quoi qu'est ce qui aurait comme lieu d'autres lieux qu'un restaurant je pense l'espace jeunesse où j'avais exposé mais bon là c'est plus fermé parce que vous n'avez pas de beaucoup de touristes qui passent enfin vous avez beaucoup de touristes mais c'est pas comme un restaurant ou un bar après bon vous avez galerie mais là c'est voilà c'est un autre monde voilà mais moi je pense que les commerces et restaurants c'est un atout franchement ouais si vous avez des idées des idées vous même où vous pourriez exposer l'office de tourisme le théâtre là aussi parce que vous avez aussi beaucoup de monde qui passe beaucoup de passage après non spécialement j'ai pas vu que je débute c'est pas enfin bon déjà c'est une bonne expérience voilà c'est super expérience de pouvoir exposer dans les restaurants les bars ça c'est pour moi je trouve ça un atout quoi enfin ouais je suis super contente d'avoir rencontré une expérience à renouveler avec un bon d'art oui exactement parce que oui je pense qu'il y a une bonne équipe trois bonnes équipes et très bonne entente super non non il faut c'est vraiment je conseille à tout le monde mais écoutez manuela c'est très bien oui très content de vous avoir parmi nous oui merci on va vous dire à bientôt à bientôt et au revoir